Ça va ? Ça va ton jour ? Oui, je suis encore au lit. Ah, tu es encore au lit. Ok. Je réveille très tard ce matin. Attends, tu vis avec toi-même, non ? C'est-à-dire, tu vis seul ? Ou avec tes parents ? Non, je vis avec des... Le mot français peut être camarade ou... Ah, oui, ok, ok, ok. Mes parents habitent à Vénice. Je vis avec trois autres étudiants. Et toi, t'officieres souvent tes parents ? Pas du tout. Peut-être deux, trois mois. Ok, deux ou trois fois en moins ? Chaque deux mois. Chaque deux mois, ok. Chaque deux mois, une fois. Et toi ? J'imagine que toi, tes parents... Non, parce que tu es un téléphone, tu vis avec un voisin de tes parents ? Non, j'habite avec mes parents, maintenant. Et toi, quand tu vas être gradué ? J'espère pour la fin de 2023 d'avoir fini tout. J'ai un projet final de réaliser et j'ai d'aller centre de recherche ou une centrale nucléaire. Ok. Et en Italie, nous n'avons pas... La centre nucléaire. Exactement. Tu dois y aller à France. Et j'ai d'aller en France. Benelux. Tu connais ? Benelux. Belgium. Netherlands. Lux. Luxembourg. Benelux. Parce que ces états sont très petits et nous... Benelux. Ah, ok. Et donc, ces trois pays, il y a le centre nucléaire. Oui. Et toi ? Quand as-tu fini d'étudier ? Moi, j'ai fini mon étudier. J'ai fini mon étudier, je crois que 2018. tu as fait les écoles supérieures mais pas l'université ? Non, non, non. J'ai étudié dans l'université. Ah, ok. J'ai étudié la loi. Wow ! Beaucoup d'années, tu as fait ? Trois ou cinq ? Trois. Trois ans. Trois ans. Oui. Parce que cette université, c'est comme... C'est une université qui... Il n'y avait pas beaucoup de vacations et donc, pour ça, laisser doute de la loi, c'est seulement trois ans. Trois ans. Dans notre université, c'est peut-être comme quatre ans ou cinq ans. Ok. Parce que en Europe, nous avons qu'il y a des courses qui sont trois ans plus deux ans séparés. Et c'est quoi ça ? Et la loi, nous avons ces séparations pour séplicité dans toute l'Europe. Et la loi, et l'Italie, la loi, cinq ans. Est-ce que j'ai une question ? Par exemple, j'ai toute la loi en Italie. Est-ce que je peux être un avocat en France ou pas ? Pas. Pas ? Ok. C'est différent. tu as de faire des intégrations parce que tu peux aller en France travailler dans cette secteur de la loi comme les droits européens parce que c'est le droit de toute l'Union. Mais les lois sont très, très, très différentes. Chaque état d'Europe a une histoire très, très différente et les lois sont très, très différentes. les lois sont 100.000. 100.000 ? 100.000 ? 100.000 ? 100.000 ? 100.000 ? 100.000 ? 100.000 ? Oui. Exactement. Mais pourquoi ? Nous ne savons pas exactement mais il y a 100.000 loi et c'est un problème parce que il y a contre notre loi contre notre loi qui sont toutes valides. Attends, alors en Italie tu toujours créé créé la nouvelle loi mais la dernière loi c'est toujours valide ? C'est comme ça ? Non, la loi précédente n'est pas éliminée. Nous ajoutez le problème c'est qu'une part et une autre part causent le problème. nous avons la magistrature de Rome qui chaque fois attaque la magistrature de Denis. Il n'y a pas dans la constitution de l'Italie si elle est plus forte Rome ou les régions. Ce n'est pas écrit. c'est contre ? Oui, la même haute. Ah, la même haute. Ok, entre la loi de l'Italie et la loi de Rome tu as le même pouvoir ? c'est comme ça ? Oui, exactement. Matteo, peut-on parler d'Italie un peu ? Si, certamente, certamente. Donc, le Vatican, comment fonctionne le Vatican en Italie ? Parce que je ne sais pas bien. C'est un problème. Alors, le Vatican, la première chose c'est que le Vatican ne fait partie de l'Italie. Ah, c'est un pays indépendant. Ok. Et donc, il y a ses leges, ses confines. Si tu viens à Rome, tu vois les confines de la città du Vatican. Nous avons en Italie un article de notre Constitution et dit que le Vatican a des rapports spéciales avec l'Italie, mais que lui est indépendante et l'Italie est indépendante. Donc, les soldes du Vatican où est ? Parce que c'est un pays petit, non ? Les soldes du Vatican viennent dans deux vies. La première sont les donations, parce que en Italie nous avons mais aussi d'extérieur des flux de donations du Vatican. La plus grande fonte, de la città du Vatican est le museu. Dentro la città du Vatican c'est un gigantesque museu qui contient probablement les opres plus belles de toute l'Italie. Wow. Si tu est en Italie, je souvent je demande à Marie, que je connais si jamais des musées des musées du Vatican, parce qu'elles sont quelque chose de... de tout. Non c'est paragone. Non c'est paragone dans aucune part du monde. Et seulement le museu, de ce que je me rappelle, c'est le 40% du bilanisme du Vatican. Qu'est-ce que vous coûte pour entrer dans ces musées ? Solamente 30€. Solamente 30€ ? Je disais seulement parce que pour ce qu'il y a dedans, je vais payer au moins 50€. Wow. Parce que in Italie nous avons des musées qui costant 40€, 50€, mais vous n'avez la même qualité des musées. Parce que le Vatican est imparable. Mais c'est l'époque de la pandémie. Donc, il museu est encore à abrir ou non ? Non, c'est chiusé. Et donc, c'est été à fine 2020, je me rappelle, le Vatican avait expéré le seu bilancio et le papa, qui est présente le bilancio de Stato, a dit que le Vatican est andé en negatif, parce que le museu est chiusé. Et donc, les donations ont dû faire un peu un peu un peu parce qu'ils n'avaient plus une fonte de soldes que solitement bastait faire fonctionner tout. Parce que l'un des costes plus grands du Vatican c'est la manutenzione. Parce que pour le nombre d'artes qu'ils ont ont, c'est toujours des personnes à travail. Et pour maintenir tout le décor qui va continuamente maintenu parce que c'est un gioiellino très costoso. C'est bon. 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 Un morto contre et 50. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je le sais parce que en 2013 un papa a candidaté pour la première fois en 500 ans et c'était la seconde fois dans la histoire et en Italie, quand il s'est passé, c'était un moment de « wow ». En plus, c'était un moment particulier parce que pendant ce mois, en Italie, non c'était un président. Mais pourquoi il s'est passé ? Parce qu'il s'est passé ? Parce qu'il s'est passé passé sept ans. Nous avons le président qui change tous sept ans. Et c'était en ce moment où nous avons un président. Et si ne meurt pas mal, c'était aussi le moment où il s'est passé un nouveau gouvernement. Donc, c'était un moment de changement totale dans toutes les parties. C'est comme un moment où on ne peut pas d'oublier. C'est un moment spécial. Oui, bien- Fact C'est un moment spécial, oui. C'est-à-dire qu'il y a un président, mais deux presidentes. En San Marino? Oui, ils ont deux presidentes, parce que avant l'impero romano non c'était un président, mais c'erano deux presidentes. Et donc, San Marino continue encore aujourd'hui à utiliser deux presidentes. C'est très drôle. Oui, c'est très drôle. Mais étant donné qu'il y a 1700 ans, c'est normal, en réalité. Mais disons qu'il ne devait existir, parce qu'il ne l'a conquisté. Quand il y a passé par l'Italia, il n'a conquisté San Marino. Oh, ok. Et donc, il n'est l'Italie, c'est un pays à part. C'est un pays à part, ok. Dans l'Italie. Dans l'Italie, oui. Nous avons cinq pays d'Europe, qui sont vraiment petits, petits, petits. C'est un pays, qui sont le Vatican, San Marino, le Liechtenstein. Et Monaco aussi, je crois. Monaco, c'est vrai. Et Andorra. Andorra, ah, si, Andorra de Spagna, non ? Andorra. Que parle de catalan, c'est vrai, c'est vrai. Mais Monaco est en France ou en Italie ? C'est près de l'Italie, mais c'est juste autour de la France. Tu le sais que la bandera de Monaco est la même chose avec notre bandera, l'Indonésia ? L'Indonésia ? Oui. Rosso et bianco. Que non est comme la polacque. Polacque est blanc et rosses, mais l'Indonésia est vice-versa. Sì, in Italia vice-versa, si scrive uguale, ma si pronuncia in italiana. Fiche, fiche, ok. C'è un ragazzo, un youtuber americano, che si chiama, non mi ricordo più, vorrei dire Poli qualcosa. E lui conosce il latino. Ah, conosco questo youtuber, sì. Chi parla latino in Italia. Esatto. Lui sa parlare entrambi i latini, sia il latino di Roma e il latino del Vaticano. E quando è venuto a Roma, io ho un mio amico qua a Pisa che è andato a Roma e c'è nel video. C'è nel video lui che parla in latino con questo americano. Ah, interessante. Ah, vado a vedere di nuovo questo video, quello video. Matteo, una cosa. Sì. Ho dimenticato per chiederti la scusa, però in realtà sto registrando adesso perché per il mio canale di YouTube, quindi fa bene se io, come si dice, upload. Nessun problema. Nessun problema. Va benissimo. Grazie. Alla fine, non ho detto nulla che. Grazie mille, Matteo. Niente, grazie a te che abbiamo parlato anche in italiano. Sì, tu vuoi, on può parlare in francese, di nuovo? Pas de problema, io ti lascio andare, perché io penso che tu hai dei diners. Ah, sì, a quelle ore? A 8 ore, sì. E a quelle ore, là-bas, intenni? C'è 2, 10 minuti. Ah, ok. Ok. Tu doi manger, o no? Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ah, sì. Ciao, alla prossima. Alla prossima.